Quels sont les dispositifs de médiation en lien avec la citoyenneté ? Comment les bibliothécaires peuvent-ils se les approprier ? Avec l'accueil, la médiation est un des outils pour réengager la bibliothèque dans la défense des valeurs républicaines. Bertrand Calange, dans son ouvrage « Les bibliothèques et la médiation des connaissances » propose trois formes de médiation pour créer, animer et faire vivre la citoyenneté en bibliothèque. L'action, l'échange et la contribution. La médiation peut prendre la forme d'une action sous forme d'atelier. Dans un atelier, une personne référente, détentrice d'une connaissance ou d'un savoir-faire va initier les participants à son domaine de référence. Un atelier peut s'adresser à tous les publics et aborder des sujets pratiques ou théoriques. Le choix du référent est particulièrement important, surtout pour s'adresser à un public jeunesse. Par exemple, la médiathèque de Montrouge a organisé, un an après les attentats de janvier 2015, un atelier pour initier les jeunes à l'art du dessin de presse avec un dessinateur de presse et de bande dessinée. L'action peut passer aussi par la proposition d'exposition ou de spectacle. Mais elle peut aussi avoir lieu hors les murs de la médiathèque afin de toucher un public non fréquentant. La médiation peut aussi prendre la forme d'un échange sous forme de débat. Libérer la parole sur un sujet précis, écouter le point de vue de l'autre. Le débat est un aspect très important de la démocratie. Cet exercice peut paraître compliqué et doit donc être préparé, animé et constructif. Ainsi, la mairie de Bordeaux, en lien avec des partenaires, propose la fabrique du citoyen. On y traite deux sujets comme le droit des femmes, la lutte contre l'homophobie ou la parentalité. Enfin, la médiation implique la contribution du citoyen. Le savoir-faire et les envies du public sont au cœur de cet engagement. Il peut s'agir par exemple de participer à la création de l'espace de la future médiathèque, au choix des acquisitions, de contribuer à l'élaboration du règlement intérieur. Le développement de FabLab ou Makerspace dans les bibliothèques découle également de cette volonté de construire avec le public. Toutes ces formes de médiation ont pour but de rendre la bibliothèque plus proche de ses usagers. D'en faire un endroit où on peut lire ensemble, construire ensemble, débattre ensemble. De nombreux outils peuvent accompagner le bibliothécaire dans la mise en œuvre de la médiation. Par exemple, dans le domaine de l'action participative, la médiathèque départementale du Nord a choisi de travailler la thématique du vivre ensemble en 2016 avec une programmation culturelle spécifique. La bibliothèque départementale du Pas-de-Calais a organisé une journée professionnelle sur la bibliothèque participative. A cette occasion, Nicolas Bedon a présenté le design thinking qui permet l'expérimentation en bibliothèque. Le département d'Ile-et-Vilaine a quant à lui organisé, via la médiathèque départementale, un biblio-remix à l'échelle d'un territoire. Le biblio-remix est un moyen de repenser la bibliothèque avec les habitants. Il existe donc de nombreuses actions de médiation liées à la citoyenneté et les moyens ne manquent pas pour se former à ces dispositifs et à ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada